Notre troisième histoire est celle de très jeunes filles qui vivent à fond leur passion pour la gymnastique rythmique. Elles sont issues du club de GRS de Thiers qui organise ce week-end les internationaux de GRS. Le club de Thiers est le premier club français, c'est une pépinière de championnes. Pour y arriver, les jeunes gymnastes sont scolarisés dans des classes sportives et elles n'arrêtent pas de courir. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qu'il y a comme répétition ? Un ruban qui siffle comme un alexandrin, c'est le quotidien de Julie. Chaque jour, elle quitte le lycée de Thiers pour la salle d'entraînement. Ses horaires sont spécialement aménagés. On y va les filles ? Soit on choisissait les copains et puis tout ce qui va avec. Soit on choisissait de faire notre sport et de s'engager à fond vraiment dedans. Et je pense qu'on a choisi de s'engager dedans. Et ça vaut le coup ça ? Oui, je pense. Julie est l'aînée du club. Derrière elle, des cohortes de gymnastes qui vont et viennent comme des abeilles entre la salle de sport et le collège. Vous êtes en retard là les filles ? Oui. Non mais c'est pas grave, on a français. À l'heure où ses camarades se détendent, Julie étire ses muscles, force ses articulations sous l'œil d'une ancienne championne du monde. Regarde, 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 regarde. Les filles, elles prennent pas mal de claques durant leur carrière. Donc ça les habitue à la vie. Donc ce qui m'apporte surtout, c'est pas seulement de les faire apprendre, de lancer les cerceaux, de rattraper leur corps, de faire des mouvements avec leurs engins, mais aussi d'apprendre à se battre. Et c'est la meilleure façon de les apprendre, c'est le sport. Les actifs par secteur. Alors la population active dans un pays, on a déjà vu ce que c'était il me semble. L'école de la vie, elle commence aussi à l'école. Pour ses élèves de la classe sportive, un emploi du temps spécial qui libère deux demi-journées par semaine pour l'entraînement. Des horaires chargés qui les dispensent de faire la queue à la cantine. Fin des cours, 12h15, entraînement, trois quarts d'heure plus tard. Il est midi et demi, on commence à gérer ça à une heure, alors c'est un peu juste, on n'a même pas le temps de digérer. On doit faire comme ça. Mais les autres élèves, eux, digèrent mal ces privilèges. On les traite, ouais, ça le chienne et tout, en fait elles sont archi-gentilles. Ouais, elles sont là, elles sont là. Pourquoi on les aime pas ? Je sais pas, tout le monde dit ça. Tout le monde dit qu'elles se la pète, c'est pas vrai. Ça veut dire quoi ça ? Tout le monde dit qu'elles sont 60 et tout, mais elles sont gentilles. En fait elles sont archi-gentilles. Ces gentilles filles font des efforts pour casser leur image de classe d'élite, tout en gardant bien en tête que sur le praticable, elles doivent être les meilleures. En gymnastique rythmique, les carrières sont brèves. Katie Martel, qui évolue en junior, est l'un des espoirs du club. Pour la Coupe de France, elle va devoir intégrer de nouvelles difficultés dans son enchaînement pour atteindre un niveau senior. Petit cercle. Et il lui reste à peine quelques semaines. Espérons qu'elle va pousser beaucoup. Mais de toute façon, il y a toujours de travail à faire. Et ce n'est pas fini, Diana Tabakova leur annonce ce jour-là qu'elle instaure un examen de passage à la fin de l'année. Je voulais juste qu'on fasse un point. À partir de cette année, la rentrée en section sportive, on va faire des tests. Parce que là, tout le monde est sûr d'être l'année prochaine en section sportive. Et ça va quand même. Ça vous inquiète ? Un peu plus. Vas-y, toi, dis-moi ce que c'est. Parce que moi, par rapport aux autres, je suis moins souple que les autres. Et j'espère qu'ils ne vont pas être trop durs. Parce que voilà, quoi. Ça tombait très beaucoup de ne pas continuer l'année prochaine. Parce que ça me manquerait. Vous trouvez que c'est normal qu'il y ait quand même une sélection ? Parce que c'est un peu beaucoup. C'est surveiller entre l'école et la GRS. C'est surveiller... Si on ne travaille pas bien, il va y avoir des sanctions. Mais si on travaille bien, si on arrive à gérer les deux, ça va bien se passer. Danse, 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 danse. Fixe-la. Serre. Tête-la. L'équipe de Thier est victime de son succès. Désormais, les clubs voisins lui adressent leurs meilleurs éléments, comme Emmanuel. Monte. Allez, le mouvement des bras. Allez, baisse les bras maintenant. Tu lâches le monito. Comme cinq autres gymnastes, Emmanuel a choisi la classe sportive de Thier et un hébergement en famille d'accueil pour réduire les trajets et vivre sa passion. Non, mon nom, tu fais un et je fais deux. Alors, comment vous faites pour être à la fois bonne en GRS et bonne à l'école ? Ça, ça demande à la règle. C'est à toi qui vous demande. C'est toi qui es bonne à l'école. C'est toi qui es bonne à l'école. Qu'est-ce que vous avez comme rêve dans la tête ? Devenir championne. Ouais, devenir championne. Qu'est-ce que vous dites, Diana, quand vous dites que vous voulez être championne ? Elle dit que si on travaille, si on travaille beaucoup, on s'y donne à fond, peut-être qu'on y sera. Mais toi, oui, mais moi, elle m'a dit tout de suite que ce ne serait pas possible parce que je n'ai pas la morphologie. Ce discours de vérité, Diana Tabakova l'a tenu un jour à Julie et ses parents. Diana nous en avait parlé un petit peu avant. C'est vrai qu'on a soutenu Julie. C'est vrai que ça n'a pas été facile de savoir que le niveau international, c'était pas possible pour Julie, pour des raisons de technique, mais surtout de physique. Et toute la peur, je crois qu'on peut en parler là, mais toute la peur d'avoir une jeune pré-ado qui commence à plus s'alimenter et qui aurait pu à un moment basculer vers quelque chose de beaucoup plus grave. Donc c'est vrai que ça a été notre gros souci, ça a été notre gros souci à nous et c'est vrai qu'on l'a énormément soutenu à ce moment-là pour éviter de basculer vers l'anorexie mentale, tout simplement. En leur disant ça, on essaye bien sûr de ne pas les dévaloriser. Je crois qu'elles ne se sentent pas du tout dévalorisées par rapport à ça. Mais c'est dur quand même à dire. C'est difficile, bon, il faut bien sûr trouver la façon de le dire. C'était difficile quand même. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est que maintenant j'ai un caractère et des choses comme ça, ça ne me détruit plus. Je suis consciente et je pense que grâce à ça, j'ai appris de la maturité, du caractère et ça m'a fait le plus grand bien d'un côté. Parce que pour la vie, après, il faut en avoir. Allonge là. Regarde, 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 regarde. Julie a découvert en elle de nouvelles ressources. Elle a retrouvé le plaisir de danser et de se dépasser à chaque compétition. On se quitte sur ces belles images.